salut les touristes donc aujourd'hui je vais vous parler de la dashcam donc là je suis au bois j'essaye de venir rechercher le bois que j'ai pas pu prendre au printemps faute de mon boulot de l'année dernière qui était vachement prenant et vachement fatiguant donc voilà maintenant j'ai récupéré un peu entre guillemets le temps perdu qu'on rattrape jamais mais mais voilà donc là je peux reprendre recharger ce bois là pour le mettre à stocker à la maison le couper en 30 cm et donc là je vais vous parler de la dashcam que j'ai acheté que j'ai acheté 30 euros ça fait un moment que je voulais en acheter une celle ci était encore à 100 100 ou 150 euros il ya trois quatre mois et et en fait il y a eu un accident juste devant moi en rentrant du boulot je vous mets la photo et donc en fait on n'a pas compris l'accident le scénic s'arrêtait net en fait la dame a roulé au régulateur de vitesse chose qu'elle fait très très rarement à première vue d'après ce qu'elle nous a dit et elle a voulu retirer son régulateur de vitesse et la voiture son scénic renault comme par hasard on sait pas elle sait pas pourquoi donc enfin moi j'étais derrière j'étais en 4e la quatrième voiture derrière elle et j'ai pas vu ses feux stop s'allumer mais la voiture s'est arrêtée presque net donc la golf qui était derrière qu'on voit là à quoi vous avez vu sur la photo à contre sens lui il n'a pas pu l'éviter et voilà c'est sûr que normalement il faut rester maître de son véhicule et et que voilà il lui a rentré à l'arrière donc c'est lui en tort mais mais franchement enfin ça aurait pu être moi et enfin bref par contre lui avec sa golf il a eu de la chance parce qu'une voiture arrive à contre sens et heureusement sur cette portion de route là il y a une piste cyclable donc l'autre voiture est parti complètement dans la piste cyclable presque en travers parce que franchement ça s'est joué vraiment à quelques quelques centimètres voire quelques millimètres près entre les deux voitures comme j'étais une voiture encore derrière eux j'ai vraiment j'ai vraiment vu l'évitement bref donc j'ai voilà j'ai décidé d'acheter cette cette dash cam qui était en promo à 30 euros donc je l'ai reçu avec voilà cet emballage donc elle est en haut à gauche détecteur de choc donc c'est à dire que si un gros choc et qu'elle enregistre à ce moment là elle va sauvegarder cette vidéo détecteur de mouvement c'est à dire que quand quelqu'un passe dans le champ de vision de la caméra elle se déclenche donc la loupe recording elle revient une fois que la carte mémoire est pleine elle revient en arrière et réefface au fur et à mesure les anciennes vidéos non sauvegardées c'est à dire que quand on la met en route je vais la mettre en route donc dès que je mets le contact elle se met en route elle s'allume on va baisser la radio et voilà elle enregistre donc là il se passe quelque chose devant moi j'appuie juste ici et en appuyant juste ici il ya la clé qui s'est allumée voilà en haut de l'écran à côté du micro il ya une clé qui s'est allumée et donc cette vidéo là sera sauvegardée et jamais effacée par la caméra donc que j'avance sur mon ordinateur pour l'effacer si je souhaite l'effacer ensuite une vision nocturne si j'appuie un petit coup là vous voyez il y en est une étoile qui s'allume et et là c'est la vision nocturne après il ya vraiment pas mal de mode moi j'ai laissé le principal mois voilà dès que je mets le contact que le moteur démarre elle enregistre donc là elle est en train voyez ça fait 43 44 45 secondes qu'elle enregistre jusque trois minutes et arrive à trois minutes donc ça on peut le régler à une deux ou trois minutes ça se coupe et ça refait une nouvelle vidéo et ça repart à zéro voilà donc pour le prix j'ai pas hésité donc il ya du film en haute définition je vais vous mettre quelques vidéos bas de nuit et deux jours aussi d'ailleurs il y en a qui m'a grillé une priorité enfin voilà moi je l'ai vu venir parce qu'à cet endroit là ça arrive très très souvent donc je me suis permis de lui klaxonner pour lui rappeler qu'il ya une priorité je vais vous mettre tout de suite le passage ce soir sur rtl florence barrel brise la loi du silence il ya plus de 20 ans le tout puissant producteur aujourd'hui dans la tourmente l'art séné comme les assez doux comme l'air de plumes comme angina jolie l'actrice française a choisi de dénoncer les pratiques de celui que le milieu du cinéma appelle le port donc là voilà je viens de couper le contact donc elle s'éteint elle est livrée avec son petit support ventouse qui est fixé juste là et ensuite il suffit de la glisser un petit peu et voilà elle vient hop donc voilà comment elle est et elle est livrée avec la carte sd chose qui est quand même assez rare il ya une carte sd dedans est-ce que je vais pouvoir l'avoir je sais pas on va essayer avec ça voilà une carte sd de 16 giga donc franchement pour le prix pour 29 euros 90 je dois pas très propre mais je viens de charger mon bois et pourtant j'avais les gants et donc donc voilà donc franchement donc elle filme en 1080p full hd la qualité plus que correcte un franchement donc il ya un petit écran derrière je sais qu'il ya un bouton pour pour établir l'écran quand on roule après de nuit moi ça m'a pas plus dérangé que ça je sais que certains ça les dérange mais je sais que sur celle là on peut on peut éteindre on peut éteindre l'écran derrière et par contre elle enregistre toujours donc elle n'a pas beaucoup de batterie par contre intérieure courant politique français mais je pense qu'on ne doit pas se réclamer des polices mais parce que c'est un général de gaulle et c'est un grand touchant parce qu'il n'y a rien à voir entre la ligne sociale libéral ou sociale du général de gaulle et celle que défend aujourd'hui de renvoquer d'abord je ne connais pas les lignes défendues aujourd'hui mais pour essayer ce sont des lignes toujours assez courbes mais il ya toujours eu dans le courant de la drogue française à la fois une tradition libérale et une tradition sociale il y avait l'égoïsme socio mais de gaulle faisait la je ne fais pas la synthèse parce que pour revenir à Laurent Wauquiez on va quand même succéder à Jacques Chirac que vous avez connu vous-même vous avez eu des responsabilités d'encadrement de direction au RPR de l'époque vous avez été de ceux qui dirigeaient les partenaires partie droite est ce que Laurent Wauquiez est un héritier de ces partenaires écoutez en tout cas c'est pas moi le père chaque époque est nouvelle je pense qu'il est ce qu'il est et qu'il n'a pas à revendiquer d'être le fils spirituel à tel ou à tel pour chaque étape importante de votre vie protéger votre avenir saluez vos proches financez vos projets diversifier votre épargne et si vous dynamisiez et donniez un sens à cette épargne venez découvrir auprès de les dernières innovations de la gamme et par une retraite d'agipi rejoignez-nous sur agipi.com agipi partenaire d'AXA RTL il est 18h RTL soir par Olivier Borgiel bonsoir heureux de vous retrouver pour deux heures d'info et la lune l'une des victimes d'Harvey Weinstein témoigne ce soir sur RTL Laurent Barrel brise la loi du silence il y a plus de 20 ans le tout puissant producteur aujourd'hui dans la tourment et donc franchement moi je trouve que la qualité d'image est beaucoup plus beaucoup plus que correcte ouais franchement bon c'est ça vaut pas une gopro c'est sûr ça reste correct et voilà on arrive à lire les plaques d'immatriculation en cas de besoin donc franchement tout ce qu'il faut le seul souci je dirais c'est que la batterie interne voilà ils le disent dans la notice que elle est minuscule elle sert voilà de tampon mais c'est qu'il faut rajouter donc là en fait moi je l'ai branché derrière parce que j'ai une prise allume cigare qui est complètement derrière dans le coffre donc je l'ai branché là pour garder mon allume cigare ici mais je crois que je vais investir dans un il soit une multiprise soit un double ou soit refaire complètement à ce niveau là chose que je crois que je vais faire une rampe de prise usb je vais regarder ça sur sur internet les prix de ça afin d'avoir plusieurs prises usb pour pouvoir brancher les téléphones enfin voilà tout ce qu'il faut pour recharger ou naviguer correctement du coup je vais vous mettre le lien de cette dash cam dans la description j'en ai racheté une pour mon autre voiture enfin je voulais en racheter deux autres une pour mes parents et une pour mon autre voiture donc là l'autre comme je sais que celle ci est simple d'utilisation je vais la laisser à mes parents parce que mon père un petit peu perdu dès que c'est trop compliqué donc cela celle ci moi je sais qu'elle est très simple d'utilisation et donc il n'y aura pas de souci par contre les autres modèles sont un peu plus compliqué et donc je le sois je laisserai celle ci dans la voiture de ma femme et moi je prendrai l'autre l'autre modèle si je retrouve plus modèle là parce qu'ils étaient en rupture complète de stock donc si voilà si c'est pas renouvelé et ben je j'essaierai de retrouver un autre modèle sur la deux chevaux et ben si j'en ai besoin je prendrai celle ci et sur le camping car pareil si j'en ai besoin je prendrai celle ci puisque j'arrive pas encore à rouler avec les trois autres véhicules donc voilà pour cette vidéo je vous remercie si vous avez aimé cette vidéo de la et qui est et si c'est pas encore fait de vous abonner si vous voulez vous abonner regardez dans la description juste sous la vidéo il y a le lien vous cliquez dessus et vous cliquez sur s'abonner voilà je vous remercie à bientôt